Bonjour Romain, on est ici chez LNMarkets.com pour déjà te présenter, qui es-tu ? Bonjour, enchanté, merci beaucoup d'être venu me voir, je m'appelle Romain Ophaël, je travaille dans le Bitcoin depuis 2015, avant je travaillais en finance de marché à Paris, à Londres et à Hong Kong, et c'est à Hong Kong qu'on a découvert le Bitcoin, qu'on a associé Com, qu'on est rentré en France au même moment, en 2015, on a décidé de s'y consacrer, et on a d'abord monté un laboratoire expérimental autour de tout ce qui est Bitcoin et Blockchain, qui s'appelle Bellem, avec lequel on a fait principalement deux choses, du conseil, du conseil du développement de solutions Blockchain, notamment pour des institutions financières, parce que c'est le monde duquel on vient, et de la gestion de fonds en crypto. Et par l'intermédiaire de cette gestion de fonds en crypto, on s'est rendu compte d'un certain nombre, et on a été confronté directement à un certain nombre de problèmes dans notre interaction avec les places de marché crypto, et c'est ce qui nous a amené à nous consacrer à LNMarkets. Donc à partir de, il y a un an exactement, à l'été 2019, on a commencé à se consacrer à cette idée qui a été de construire une place de marché de produits dérivés sur le Lightning Network. Les problématiques étaient lesquelles, du coup ? Que résout LNMarkets ? Oui, alors les problématiques essentielles qu'on traite aujourd'hui sur des exchanges crypto, elles sont dues aux interactions dans les flux financiers qu'on a avec ces places de marché, c'est-à-dire qu'un transfert, généralement, quand vous voulez envoyer des Bitcoins vers une place de marché, ce transfert-là, il va prendre du temps et il va être coûteux. Le temps, il est au minimum, par exemple, sur la blockchain Bitcoin, on va dire d'une heure, le temps d'avoir suffisamment de confirmation, il va coûter des frais de transaction, et au final, ça reste une expérience assez compliquée parce qu'il faut gérer des wallets, des adresses différentes, etc. Ce qui fait qu'au final, la plupart des gens, nous y compris, ont une mauvaise pratique qui est qu'ils vont laisser leur Bitcoin, leur cryptoactif, sur la place de marché. Et ça, c'est une mauvaise pratique parce qu'on prend un risque de contrepartie sur cet exchange-là. Donc nous, quand on a vu arriver, on a commencé à s'intéresser au Lightning Network quand il y a eu les premières implémentations suite au White Paper en 2018. On a eu un premier projet là-dessus avec Bellum qui est qu'on a vendu des chaussettes Bitcoin via le Lightning Network. On a monté une sorte de boutique éphémère sur Lightning et c'était un des premiers projets concrets qu'il y a eu. Et c'était rigolo parce qu'on a pu, ça avait été relayé par Bitcoin.fr à l'époque, on a pu vendre des chaussettes en Australie de façon instantanée et voir un peu. C'est quand même assez impressionnant de voir ce transfert monétaire, ce transfert d'actifs qui se fait en temps réel sur Internet. Enfin, quasiment en temps réel, c'est assez impressionnant. Bref, tu vois-t-il que du coup, avec le Lightning Network, on s'est rendu compte qu'on pouvait proposer une interaction différente avec les places de marché. C'est ce qu'on a voulu faire avec LNMarket, c'est donner aux participants la possibilité de traiter instantanément, de rentrer instantanément dans des positions financières depuis leur portefeuille numérique, depuis leur wallet directement. Et ça, c'est un vrai changement de paradigme. qui est à ses limites, puisqu'on est limité en montant et en liquidité sur les routes Lightning. Oui, alors... C'est un problème que vous pensez, à l'avenir, va se résoudre pour être pleinement... Tout à fait. Alors, Lightning, c'est encore très jeune. C'est un réseau très jeune. Et donc, comme c'est un réseau jeune, le montant maximum qu'on pouvait échanger via des canaux Lightning était limité à à peu près 0,16 Bitcoin. Aujourd'hui, les gens, disons que les développeurs et les utilisateurs sont suffisamment confiants pour avoir enlevé cette limite et pour permettre aux gens de faire des transactions plus grandes. Mais il est vrai que c'est encore un réseau très jeune et qui présente son lot de complications techniques. Il y a encore beaucoup de choses qui doivent se faire à la main. Par exemple, si on dit que... Si vous voulez, si on dit souvent le... Mais oui, mais le Bitcoin, c'est un peu comme Internet en 95. Bon, ben là, avec Lightning, on est en 92 ou 91. On est vraiment au tout début. On est en train de tout construire. Mais il n'empêche qu'on a... Et notamment en France, avec A5, on a notamment des sociétés qui sortent des produits très faciles d'utilisation et qui vont servir à démocratiser Lightning, comme le Wallet Phoenix. Mais pour revenir à la limite, c'est une limite... Donc, on a fixé le montant maximal que l'on peut traiter par Wallet à 0,01 Bitcoin. D'abord parce que... Enfin, pour différentes raisons. Il y a un premier sujet qui est d'ordre réglementaire qui est qu'on ne voulait pas, en fait... Donc, tout se traite en Bitcoin sur la plateforme, mais on ne voulait pas traiter des montants excessifs. La deuxième, elle est plus technique. Le Lightning est très jeune. Effectivement, il peut y avoir des problèmes de liquidité sur ce réseau-là. Donc, on voulait, dans une première version, une version alpha, rester sur des limites assez basses. Maintenant, nous, notre objectif... Ce qui est un bon signe pour nous, c'est qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui nous demandent d'augmenter ces limites. Et voilà. Et donc, nous, c'est quelque chose qu'on a envie de faire et c'est sûr qu'on travaille. Maintenant, on... Donc, du coup, on commence à regarder ces options-là et à se creuser vraiment dans le sujet réglementaire pour pouvoir le faire. Idéalement, on aimerait bien adopter un système un peu comme le fait une place de marché comme des Rebit, pour laquelle, pour des montants... En dessous d'un certain montant, mais sur des Rebit, c'est de l'ordre de 1 000 $, par exemple. Il n'y a pas de KYC et ça peut être un onboarding très fluide, comme c'est le cas actuellement, et au-dessus, KYC, beaucoup plus lourd. Mais voilà, on est au début de cette aventure réglementaire. D'accord. On va passer à la démo ? Oui, avec plaisir. Donc, alors... En fait, il y a deux aspects assez novateurs sur LN Markets. Deux grands aspects. La première chose, c'est qu'on peut faire de l'authentification décentralisée via le Lightning Network. OK ? Donc, on peut se connecter directement avec son wallet. Donc, vous savez, quand on parlait beaucoup de web 3.0, etc., ou d'applications décentralisées, là, on peut le faire directement. Nous, on utilise pour ça quelque chose qui s'appelle LNURL haute et qui permet... Donc là, vous voyez, hop, je me logine. Je me logine en utilisant LNURL. J'ai juste à scanner un QR code. Le fait de scanner ce QR code va me faire signer un message avec la clé de mon wallet et va me permettre, si j'autorise le service, d'accéder directement à ce service-là. Donc, on a une authentification instantanée. Donc là, j'arrive dans l'interface LN Markets, sur laquelle j'ai... On est contreparti direct de tous les ordres. Ce n'est pas comme une place de marché qu'on peut en avoir l'habitude sur laquelle il y a un carnet d'ordres avec des ordres à l'achat et à la vente. Nous, on cote un prix BID et un prix à l'offer. Donc, un prix à l'achat et un prix à la vente. Le premier produit qui est accessible, pour l'instant, sur LN Markets, c'est ce qu'on appelle un CFD, un Contract for Difference. C'est un produit qui est indexé sur la valeur du cours Bitcoin-Dollar et qui permet de prendre une position sur ce cours Bitcoin-Dollar avec un certain effet de levier. Donc, pour rentrer dans une position, ce qu'on va demander à l'utilisateur, une fois qu'il aura sélectionné ses paramètres, il va devoir payer ce qu'on appelle une margin, ce qu'on appelle une sorte de dépôt. Et cette margin, pour la payer, on va passer par le Lightning Network pour faire un paiement instantané. Donc là, par exemple, j'ai défini un ordre sur la plateforme. Voilà. Hop. Je vais soumettre cet ordre-là. Pour le rentrer, pour pouvoir rentrer dans cette position, je vais flasher le QR code avec mon wallet et instantanément, ça va. Voilà. On voit que ma position ici est ouverte, ma position longue, et elle est en train de tourner. Donc ça, c'est une vraie révolution dans le domaine du trading et du clearing parce qu'instantanément, de mon wallet, j'ai fait du règlement livraison en instantané. Je suis passé de mon wallet à la plateforme LN Markets en direct. Et de la même manière, si je veux retirer les fonds, donc là, je ferme ma position. Je veux retirer les fonds sur mon wallet. Hop. Je n'ai qu'à scanner un QR code et je fais l'opération inverse. Donc ça, dans la finance traditionnelle, faire ça, c'est-à-dire faire du règlement livraison d'actifs, c'est quelque chose qui prend trois jours, qui passe par tout un tas d'intermédiaires et qui coûte très cher. Avec Bitcoin, c'est la magie de Bitcoin, on arrive à le faire de façon décentralisée et ça prend à peu près une heure. Avec le Lightning Network, avec les mêmes niveaux de garantie, c'est-à-dire en étant sûr qu'il va y avoir le règlement livraison de cet actif qu'il a et Bitcoin, mais on peut le faire de façon instantanée. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement nouveau. Pour l'instant, c'est le seul outil qui est sur LN Markets ? Il y a d'autres fonctionnalités ? D'autres... Alors, pour l'instant, le premier produit qu'on a, c'est celui-là. Maintenant, il y a différents sujets sur lesquels on travaille. Il y a un premier axe, qui est un axe réglementaire pour pouvoir augmenter les limites de trading pour que nos utilisateurs puissent traiter plus. Il y a deux choses qui vont sortir très bientôt. C'est une API ouverte pour notamment pouvoir brancher des automates de trading, ça, on nous l'a beaucoup demandé, qui sera là très bientôt, et une version mobile, une version optimisée pour pouvoir traiter sur mobile. Parce qu'en fait, comme les wallets Lightning sont aussi souvent mobiles natifs, entre guillemets, un wallet comme Phoenix, DASIN, qui marche très bien, on peut traiter instantanément de son portefeuille, en fait. C'est une app mobile ou web ? Non, ça sera une web app. Une web app. Et il y a aussi le fait de lancer des nouveaux produits. Donc, pour l'instant, le produit qu'on a, c'est un produit qui est indexé sur Bitcoin Dollar. Maintenant, il y a d'autres produits auxquels on réfléchit, des produits qui seraient, par exemple, indexés sur la volatilité du cours du Bitcoin, ou des produits qui permettraient de jouer sur d'autres alt, par exemple, d'autres coins, si on en a envie, voire des produits dérivés d'un autre type qui s'appelle des options. Donc, voilà. Donc, qui sont des... Options binaires, non ? Alors, pas binaires, mais dans l'idée, parce que, bon, binaire, c'est 0 ou 1, c'est... Oui, c'est pour. Oui, oui. Mais... Oui, non, on pourrait. Alors, dans l'idée de simplifier au maximum l'expérience, on va essayer de faire quelque chose de sympa, parce que le trading d'options sur crypto, c'est souvent très compliqué, il y a plein de paramètres, etc. Donc, nous, on veut garder une approche très simple. Et dans un premier temps, ce qu'on veut proposer, c'est une feature qui est assez nouvelle, c'est ce qu'on appelle un liquidation killer, parce que quand on prend une position sur Allen Market, si la position est dans le mauvais sens, au bout d'un moment, notre position va être liquidée. On dit qu'il y a liquidation de cette position. Mais il peut arriver qu'on ait raison sur un horizon de temps différent. Vous voyez, par exemple, là, en ce moment, le cours du Bitcoin est en train de baisser violemment depuis deux jours, mais je peux être long sur un horizon plus long terme, une semaine, deux semaines, plus long dans le court terme. C'est un contrat à terme puisque on fixe une date. Oui, mais alors, ce n'est pas un contrat à terme dans le sens où ce qu'on peut faire avec un liquidation killer, c'est dire aujourd'hui, je prends une position longue, mais j'immunise ma position contre tout risque de liquidation sur une journée, deux journées ou une semaine. Et ça, pour faire ça, derrière, nous, on ne veut pas le montrer à l'utilisateur parce qu'on veut garder une expérience très simple, mais derrière, il y a une mécanique d'option, de produit optionnel à mettre en place pour pouvoir permettre ça. Voilà. Et ça, c'est à plus moyen terme, mais ce qu'on regarde aussi de près, même si on en est au début, c'est le protocole RGB qui est en cours de développement et qui pourrait permettre de développer des smart contracts de façon sécurisée, privée sur le Lightning Network et donc qui permettrait à terme aussi de pouvoir émettre des tokens et de se les échanger de façon instantanée avec la robustesse de Bitcoin. Donc là, il y a un premier token là-dessus qui serait évident qui serait de mettre Tether, le Tether, le stablecoin dollar sur RGB. Maintenant, on peut imaginer aussi qu'on a beaucoup parlé à une époque de tokenisation d'actifs, de security token, etc. Ces choses-là, ça serait une architecture parfaite pour les faire. On peut penser ce qu'on veut en fait des security tokens, mais en revanche, ce qui est sûr, c'est qu'on pourrait faire du règlement livraison instantané via RGB en disant j'ai un titre qui représente de l'or, par exemple, un token qui représente de l'or ou une action ou ce qu'on veut, on peut le swapper, l'échanger de façon instantanée contre un token qui représenterait le dollar. Et ça, en termes d'architecture financière, c'est très puissant. C'est-à-dire qu'on peut vraiment imaginer de nouveaux produits financiers, de nouvelles logiques financières. Donc c'est quelque chose qu'on regarde de près. C'est au niveau de la comptabilité, on a une comptabilité instantanée. Ah oui, à tout moment, vous savez, toutes les positions, il n'y a plus de délai. Exactement. Et nous, nos fonds, ils restent en plus dans le Lightning Network. on ne fait pas de custody. On se sert vraiment de l'architecture Lightning Network. Donc tous les fonds restent dans des channels et sont auditables à tout moment par les différentes parties de la transaction. S'il y avait un problème sur Lightning, vous êtes directement impacté. S'il y a un problème sur Lightning, oui, on est directement impacté. C'est un des risques. Nous, on est sur cette techno qui est assez nouvelle, mais effectivement, c'est ça que nous, on a un gros attention sur notre plateforme au début pour dire que ça reste encore très jeune. Tout ça est alpha. Est-ce que vous pouvez perdre des fonds des clients puisque si vos nœuds ont un problème qui est la perte de fonds ? Ça peut arriver, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Non, c'est pour ça qu'on a un gros, c'est pour ça aussi qu'on a des limites et c'est pour ça qu'on a un disclaimer sur la plateforme. Nous, on s'appuie énormément sur la plateforme, enfin, sur l'implémentation du Lightning qui est l'implémentation à l'ND et effectivement, on n'est pas à l'abri d'un risque technique là-dessus. Après, on peut parler de la levée de fonds quand même qui est intéressante avec des partenaires pour la levée de fonds très intéressants, Bitfinex, Arcan Crypto, Fulgur Ventures. Oui, tout à fait, c'est ça. On est assez contents parce qu'en fait, on a travaillé sur la plateforme, on a commencé il y a un an en fait et on a lancé une première version test net en décembre 2019 et on est passé en main net donc en live le 11 mars 2020 donc soit à peu près au moment du confinement donc on a eu quand même quand ça fait 6 mois que tu bosses sur quelque chose et que tu te lances au moment du confinement, on n'était pas très très bien. En plus, c'était au moment où les cours du Bitcoin ont plongé, etc. Donc, on a mal dormi pendant quelques jours puis au final, on a été très heureux du lancement qu'on a fait sur LNMarket, on a eu une communauté qui s'est formée assez vite. alors au début, plutôt des enthousiastes du Lightning Network mais en fait, pas que, aussi des gens qui ont découvert un peu le Lightning en testant LNMarket et donc ça, c'est quelque chose dont on est très fiers parce qu'on a essayé de simplifier au maximum l'interaction comme je l'ai montré dans la démonstration pour que tout puisse se faire en flashant des QR codes avec un wallet et du coup, on a vu que on est arrivé à créer une communauté au-delà juste de l'écosystème Lightning et par exemple, les volumes sur notre plateforme sont de plus en plus corrélés avec des plateformes comme Coinbase ou BitMEX ce qui montre aussi que du coup, quand il y a de la volatilité, les gens viennent sur LNMarket pour chercher cette volatilité-là donc c'est rigolo. On est aussi géographiquement assez distribués alors on ne sait pas tout sur nos users mais on voit sur notre groupe Telegram que globalement il y a de l'activité c'est assez réparti toute la journée. On a une newsletter sur laquelle on essaie de communiquer pas mal sur l'actualité Lightning sur les tendances de marché et sur les dernières innovations qu'on met en place sur LNMarket et on a un Twitter aussi qui a été Twitter LNMarket sur lequel on peut tout suivre. Mais en allant sur le site LNMarket on voit les petits logos Telegram, Twitter donc Telegram c'est plus le groupe support et c'est là où il y a la communauté. Et sinon du coup on a eu ce lancement qui s'est bien passé et on a eu de l'intérêt d'acteurs de l'écosystème donc Bitfinex on est très heureux parce que c'est déjà ce qu'on fait le produit qu'on propose en trading on l'appelle le margin trading et c'est la première place de marché qui l'a mis en place de façon pérenne et ils sont également très impliqués à la fois dans le Lightning Network puisque c'est la première place de marché conséquente qui autorise les dépôts et les retraits en Lightning Network mais ils sont aussi investis dans le protocole RGB qui est un protocole sur lequel on veut travailler donc c'est quelque chose dont on est très satisfait. Fulgur Venture c'est un fonds américain qui est spécialisé dans l'écosystème Lightning donc qui est investi dans beaucoup de startups prometteuses dans le domaine Lightning ils organisent aussi des conférences c'est eux qui avaient participé à l'organisation de la conférence Lightning à Berlin l'année dernière par exemple ils sont assez investis dans l'écosystème et Arkane Crypto qui est une société spécialisée dans le Bitcoin et le Lightning Network une société norvégienne et qui vient d'être cotée au Nasdaq norvégien c'est un partenaire européen qui a aussi l'ambition de développer l'écosystème Bitcoin et Lightning en Europe et donc c'est quelque chose qui est aussi important pour nous. A partir du moment où on a lancé et où on a commencé à avoir de l'attraction de l'intérêt tout a été plus simple donc Fulgur on était en contact parce qu'il savait qu'on était dans l'écosystème Lightning qu'on commençait à travailler dessus mais c'est vrai qu'à partir du moment on a lancé et on a eu des volumes intéressants avec la newsletter on a commencé à communiquer dessus on a eu de l'attraction et en fait là tout s'est mis en place de façon beaucoup plus simple en revanche ce qui n'est pas évident c'est que ce sont des investisseurs étrangers et investir dans une boîte française basée en France ça c'est plus compliqué on a discuté avec Paolo Ardoineau qui est le CTO de Bitfinex et je lui ai dit mais c'est marrant parce que ce que vous avez fait nous c'était ce qu'on voulait faire chez Bitfinex on n'a pas le temps de tout faire il y a plein de trucs et tout mais c'était exactement ce qu'on voulait mettre en place donc c'est aussi pour ça que tout ça bonne suite et puis on tient au courant de vos avancées sur BitcoinFR avec grand plaisir merci beaucoup